Les immatriculations ont encore quelques difficultés à enclencher la seconde. Il y a tout d'abord eu le retard dans les lancements de ces nouvelles plaques. Concernant les voitures neuves, le lancement était prévu en janvier, il aura été reculé en avril. Les plaques pour les voitures d'occasion ont aussi subi le même sort. Lancées normalement le 15 juin, elles ont été repoussées au 15 octobre. Et le problème technique viendrait de l'informatique, car les 310 concessionnaires vendéens habilités doivent tous se connecter au même SIV. Le système national d'immatriculation, alors évidemment la connexion est difficile. On a eu une période difficile toute la fin du mois d'avril, où là il était quasiment impossible d'obtenir des cartes grises. Le mois de mai s'est fort bien passé pendant tout le mois. Le début du mois de juin s'est bien passé également. Par contre là, on me dit que depuis quelques jours, on a de nouveau quelques difficultés à obtenir des cartes grises. Et si le problème de connexion se pose, c'est bien parce que les concessionnaires doivent à présent éditer un certificat provisoire d'immatriculation. Un certificat qui permet aux clients de recevoir sa carte grise à domicile. Et là encore, concessionnaires et garagistes s'accordent pour observer une surcharge de travail. Et donc ça demande du temps. Bien sûr c'est un coût supplémentaire pour nous. On ne sait pas à partir du 15 octobre comment vont se positionner nos clients. Est-ce qu'ils vont aller naturellement à la préfecture faire leur demande de carte grise ou est-ce qu'ils vont venir reporter leur demande chez nous. Pour le moment, moi je n'ai pas prévu un effectif supplémentaire pour faire ce travail. Et en pensant au temps supplémentaire passé avec chaque client, les professionnels envisagent déjà d'augmenter leurs tarifs. Et du côté de la préfecture, on doit aussi s'habituer à ce nouveau système. Et même si les professionnels se chargeront de la carte grise des clients lambda, il reste encore tous les autres. Nous maintenons quand même une très grosse activité en préfecture pour notamment les véhicules d'importation qui ne peuvent pas être immatriculés dans les concessions. Nous conservons toutes les corrections de cartes grises. Il nous reste à gérer toutes les cartes grises un petit peu compliquées. Et la préfecture devra encore gérer tous les conducteurs qui n'ont pu obtenir leur carte grise chez les concessionnaires pour cause de problèmes informatiques. Mais à chaque problème, sa solution. Et de toute façon, au 15 octobre prochain, c'est sûr, le nouveau système de plaques d'immatriculation passera à la vitesse supérieure. Merci. 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 Merci.